C'est un voleur, ce garçon c'est un bandit, il est malade, il a la maladie du vol, c'est un kleptomane. Le Daichi, Didier à la fin nous avait dit que ce monsieur c'est un malade, un malade mental même. Un kleptomane et quand on l'a trappé, il a dit Dieu, 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 Dieu est monté, Dieu est descendu. Vous avez vu l'interview chez vous ? Vous avez vu comment quelqu'un parle avec mépris, avec condescendance, avec arrogance, avec mépris de l'oeuvre qui lui a redonné vie et encore plus de l'auteur qui a redonné vie à sa misérable carrière, malheureuse, manquille, genre comme ça. Le gars qui a vu ça, il y a un délai de deux habits là. Il y a un délai de deux habits là. C'est même venu te donner vie à ta carrière mon ami, tu étais déjà mort. Il y a comment il parle de lui, un misérable, un ceci, il dit même que la chanson appartient à Naomi Fouda. Tu n'es même pas un sorcier, tu n'es pas un vampire, tu es un vendu. Quand je vois tout un peuple en train de supporter le gars là, je comprends que nous les Camerounais on doit beaucoup se méfier. On doit beaucoup se méfier. Parce que même le patron du Burida, le patron du Burida est sorti dit qu'il devait avoir un accord écrit entre toi et lui. Le peuple veut contester ça, simplement parce qu'ils ont la haine des Camerounais. Parce qu'ils ont le mal des Camerounais. Parce qu'ils ont le mal. Aucun Camerounais, je dis bien, et je répète ce que je dis, ma phrase est claire. Aucun Camerounais de ma génération n'a jamais rien eu en Côte d'Ivoire, jamais rien. Depuis que les Camerounais font la musique, ils font le tour du monde avec. Aucun Camerounais de ma génération, et ce sont toujours eux qui ont fait le premier pas. Ils n'ont jamais rien eu en Côte d'Ivoire, rien. Ils sont tous partis là-bas, on les a exploités, ils sont rentrés, ils ne savent rien. A la limite, on a détruit leur carrière. Je ne discute avec personne, je parle, j'ai le droit de donner mon avis. Il a dit que je ne suis pas obligé d'être l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas obligé d'être l'ami de quelqu'un. C'est ça qui vous dérange. Il a dit que je ne suis pas obligé d'être l'ami de quelqu'un. Oui, Kala, des bordels et ses amis, des bordels. Et ses amis, les bordels. Il a dit que je comprends pourquoi ils s'agissent. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Je ne leur dois rien. Et je ne leur revendique rien. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Donc je suis libre de dire ce que je veux. Ils sont sur ma page, ils font comme s'ils veulent étouffer la vérité. Le patron du Burida est sorti, vous dit. Le patron du Burida, vous êtes allé sur la chaîne nationale. Il vous a dit qu'il arrêtez la sorcellerie. Vous voulez signer un accord. Vous discutez quoi ? Vous vous levez, vous continuez à babader, vous babader quoi ? C'est un voleur. On l'interviewait sur le brit, on a dit, donne ton avis. Il dit que ce n'est pas la chanson de Prince-Aimé, c'est sa chanson avec Naemi Fouda. Tu es un malade mental même. Tu es un fou, on a mis tes mails en prison. Tu n'es même pas normal. Et depuis le début, depuis le jour où tu rencontres ça, Yaoundé, j'ai compris que tu es un flottant. Tu es un pied plat, un toto. C'est le jour là que j'ai compris. Je discute quelques heures avec toi, je comprends à qui j'ai affaire. Un villageois de Rhône, en échelle. Quand les gens qui te soutiennent là, les gens qui te soutiennent là, c'est les moutons. Moi je dis ça. Il n'est pas impensable qu'un peuple refuse la vérité à ce point. Simplement parce qu'il est venu aux Camerounais. Moi je dis que je blanche sur moi et je dis, aucun artiste de ma génération, au Cameroun, de tous ceux qui font les millions de vues, qui sont célébrés, parce que c'est nous qui élevons tous ces artistes là. Tous, on leur a menti en leur disant, allez en Côte d'Ivoire de réussite. Ils n'ont jamais rien eu là-bas, rien. Ils sont tous ici là comme ça, ils n'ont rien. Ils sont là en cause d'Ivoire, ils ont dépensé l'argent, ils sont allés là-bas, on a utilisé leur rang. On a utilisé les remèdes sur eux, ils sont rentrés, ils ne sont plus rien à cause de ça. Parce que ça c'est un peuple même de sorcier même. Vous supportez quoi là ? Donc en vôleur, on a un vôleur, on a un vôleur chez vous, parce que comme il est chez vous, vous n'acceptez pas que c'est un vôleur. Donc comme il est chez vous, vous n'acceptez pas que c'est un vôleur. Ce n'est pas un vôleur. Comme c'est un Camerounais qu'il faut faire ça, comme c'est un Prinsémé qu'il faut faire ça, c'est bon. Pour vous c'est bon. Il faut qu'il fasse ça, il se met là. Le patron du Burida dit qu'il doit signer, d'accord ? Lui il s'assoit, il n'a pas besoin de signer, d'accord ? Il dit que ce n'est même pas la musique des Prinsémé. C'est assez le Naomi Fouda, Naomi Fouda c'est qui ? Tu crois que quand tu parles de Fouda, Naomi Fouda, tu crois que ça nous fait peur au Cameroun ? Tu crois que quand tu dis ça, ça nous fait peur ? Naomi Fouda c'est qui ? Tu n'as même pas honte ? On avait un petit respect pour toi, un vôleur, un gras, un bandit. Il n'a même pas honte. Après on dit oui, Malox, Malox c'est non, il n'a pas allé parce qu'il est jaloux. Jaloux de quoi ? Jaloux de qui ? Jaloux de qui ? Il y a des deux tennis trouvés qui étaient là, on avait ça ici là. C'est ça que je veux être jaloux mon frère. Je vous ai dit que les gars, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je vous ai dit qu'on vous dit sur ma page tout le temps là, que oh, machin, Malox, tu ne vas pas venir en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de venir là-bas. Je n'ai pas besoin de venir là-bas. Les gars, on vous a dit qu'il vend mon derrière. C'est celui qui vend le derrière qui se sent qu'il est obligé là-bas. Je ne suis pas obligé. Je vous ai déjà dit ça, mais je vais te dire la vérité. Je vais continuer à te dire ça, j'ai tout mon temps, c'est ma connexion. Tu es un fôleur depuis le premier jour, je dis que tu es un fôleur. Je dis que tu es un bandit. Ton plan, c'était de plan de la chanson là, t'approprier cette chanson, manger tous les bénéfices et laisser finir dans la misère. Depuis le débat, il dit ça. Depuis le début, on t'a mis sur brut. Comme tu es un bandit bête, parce que tu n'es même pas un bandit intelligent, tu es un bandit bête. Tu allais t'asseoir là-bas, tu dis que ce n'est pas la chanson de Prince-Sébé, c'est ta chanson avec Naoubi Fouda. Ah bon, tu connais la science du Makosa. Vivienne, c'est toi qui m'as fait comme ça, Vivienne. Vivienne, c'est toi qui m'as vidé les pochots. Tu connais la vibe. C'est ma musique à Naoubi Fouda. Tu peux écrire la chanson, les bêtises que tu écris là. On a vu ton vrai niveau dans Geneva, faible comme tout. Il y a que les moutons qui te suivent. Moi, je te dis ça. Dans le texte, quand on voit ton texte là, ça n'est pas arrivé au niveau des Prince-Sébé. Tu peux écrire ce que Prince-Sébé écrit. Tu sais comment on fait pour qu'un petit huveu marche pendant 20 ans. Et 20 ans plus t'on danse encore le même tube. Tu connais le niveau spirituel qu'il faut pour écrire une chanson qui va marcher pendant plus de 40 ans. Mais ça, c'est même quel malade ça. Il s'élève, ça ne le dérange pas. Et je vois même des Camerounais. Je vous ai dit, tout artiste Camerounais qui va aller en Côte d'Ivoire, on va le choc dans les remèdes, il va barquer, il n'y aura rien. Regardez le comportement des gens là sur Internet. Moi, je vous dis que tout artiste Camerounais qui va en Côte d'Ivoire, on va le manger dans la sorcellerie, il va rentrer, il n'y aura rien. Parce que ces gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour descendre les artistes Camerounais. Prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour descendre les artistes Camerounais. Ils parlent avec vous. Ils sont prêts à accepter même la sorcellerie. Accepter la sorcellerie, c'est-à-dire quoi ? Il y a un débat qui est tellement chaud sur les réseaux, dans la société. On invite le professionnel des professionnels de la question du droit d'auteur sur la chaîne nationale en Côte d'Ivoire pour lui poser la question. Ils répondent que Maloc a raison. Mais les gens continuent à venir sur Internet, à insulter les artistes Camerounais et dire que Maloc a tort. Tellement, c'est les jaloux, les aigris, les sorciers. Tout artiste Camerounais qui va aller là-bas, moi je vous dis la vérité. Vous n'allez rien avoir, vous ne le serez rien et vous n'aurez rien. Moi, je ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Parce qu'en réalité, quand vous voyez comment ces gens parlent avec mépris et condescendance du travail des autres, vous comprenez qu'il y a un problème. On ne peut pas parler du travail des autres avec autant de mépris. On ne peut pas. Donc même la reconnaissance, avoir l'humilité de dire qu'à la fois, tu avais raison. Non, le gars, tu avais raison. Il dit que le gars, tu avais raison. Donc même l'humilité, l'humilité de reconnaître que grâce au titre Viviane, j'ai approprié confiance en moi. Grâce au titre Viviane, les gens commencent à se poser la question. Mais non, il méprise le prince Aimé, il dit que ce n'est pas la chance de le prince Aimé. Il faut des Camerounais supporter ça. Il faut des depsos mentaux supporter ça. C'est là où je comprends que le pays s'il m'a marie, il faut faire attention. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu autant de sorceries de ma vie, mon frère. Donc les gens se sont assis. On a appelé l'expert, l'expert des experts en ce qui concerne la question du droit d'auteur sur la chaîne nationale. Il est venu, il a dit que je parle sans langue de bois. Je parle sans langue de bois. Je vais dire aux gens ce qui est vrai. Je ne parle pas pour leur faire plaisir. Ils répètent mot pour mot ce que Malors disait il y a quelques semaines sur la question de la chanson de prince Aimé. Ils finissent d'écouter ça. Tout le peuple finit d'écouter ça. Ils viennent s'asseoir sur Internet, ils défendent le conflit. Simplement parce qu'ils veulent faire du mal aux artistes Camerounais. À quel point ils sont prêts à aller pour faire du mal. Regardez à quel point ils sont... Je vous dis que, regardez à quel point ces gens sont prêts à aller pour faire du mal aux artistes Camerounais. Et je vois que, vous êtes affaire de rigoler avec ça. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous les artistes Camerounais, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne savez pas ce que vous valez dans le monde. C'est pour ça que vous êtes des Mendiants. Les artistes Camerounais ne savent pas ce qu'ils valent dans le monde. C'est pour ça qu'ils sont des Mendiants. Ils sont des Misérables. Ils partent de Suissez en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous partez Suissez. Par contre vous êtes des mendiants, vous êtes des miséricains, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Je suis désolé, il faut qu'on vous dise la vérité. Vous ne connaissez pas. Asseyez-vous un seul instant et posez-vous la question. Asseyez-vous un seul instant et posez-vous la question. On vous croit même dans le business de la musique. On est plus nombreux qu'eux. On a même plus d'opportunités. Mais non, comme on vous a vendu le rêve, on est là comme les petites influenceuses à qui on vend le rêve, à qui on demande les fêtes aux autres de leur téléphone. Non, si je m'en vais à Côte d'Ivoire, je vais devenir, il y a des opportunités. Quelles opportunités ? Tout un pays vit dans une ville. Tout un pays vit dans une ville. Quelles opportunités ? Habitez-vous s'il vous plaît ? Quand vous vous achetez là-bas, vous allez déranger. Quand vous venez à voir vos histoires d'opportunités, vous allez déranger même. Tout le pays, tout le pays vit dans une ville. Une seule ville. Tout le pays vit dans une ville. Ils sont s'il vous plaît. Vous venez casser les couilles avec vos histoires d'opportunités. Quelle opportunité ? Elles-mêmes ils ont là-bas, quelle opportunité ? Elles-mêmes là-bas chez eux. Ils ont quelle opportunité là-bas, eux-mêmes chez eux dans la musique ? Pour vous donner les opportunités à vous. Pour vous donner, vous, vous lèvez ici. Tu es au Cameroun, tu brilles, tu es instant. Au lieu de faire ton planning, pour réussir. Le Nigéria est devant chez vous mon frère. Mais t'en penses-tu pas ton Nigéria papa ? Parce que le Nigéria, même le peuple Nigéria a quelque chose en commun avec nous. Ce que vous discutez en cours d'Ivoire, vous n'aurez jamais ça. Les Ivoiriens sont plus proches des Burkinabés, des Maliennes, des Béninois que vous. C'est pour ça qu'ils ont sorti de Genéba. Tous les Burkinabés, les Maliennes, les Béninois, les macheteurs avec eux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas proches de vous. Le Cameroun est plus proche du Nigéria, du Gabon, de la Guinée, du Tchad, du Congo, du Côte d'Ivoire. Ce que vous partez là-bas, vous n'aurez jamais ça. Moi, je m'adresse aux artistes Camerounais. Tous ceux qui disent qu'ils partent là-bas chercher la gloire, ils ne longent jamais la gloire, jamais. À la dernière minute, un peuple qui a dit que son président n'est pas de même nationalité que eux. Un peuple qui a le courage de dire que notre président n'est pas de même nationalité que nous. Un peuple qui a le courage de dire ça que le président est Burkinabé. C'est quand vous partez poser les actes. Je vois les gens s'élever ici. Il m'en va en Côte d'Ivoire briller. Qui s'est élevé au Cameroun, il est parti briller en Côte d'Ivoire ? Dans cette génération, c'est qui ? Dans cette génération, dis-moi. Nous, on connaît des gars qui ont du talent fort, ils sont partis. Ils sont revenus en miettes, en pièces détachées. Parce qu'un peuple qui n'est même pas d'abord capable d'accepter la nationalité de son propre président. Ils vont vous dire le succès comment ? Les habitants du peuple de la forêt sont même devenus quoi ? Vous êtes même devenus quoi ? Des fois, ils me disent souvent que... Des fois, ils regardent souvent les vidéos de Chocolat des filles. Ils me disent que si Chocolat des filles était un rappeur, si Chocolat des filles était un rappeur, c'est que actuellement, le rap gabonais dépasse le rap américain. Quand je regarde les vidéos de Chocolat des filles, ils me disent que si le gars était un rappeur, c'est que le rap gabonais dépasse le rap américain. Parce qu'il faut des gars qui tapent sec. Il faut des gars qui tapent sec. Arrêtez de vous mentir. Vous êtes devant vous. Comment le peuple qui habite à côté du Nigeria ? Qui parle français ? Qui parle anglais ? Qui a des affinités tribales avec la Guinée, le Congo, le Gabon, le Nigeria ? Qui est obligé de s'élever pour aller en Porte d'Ivoire commander la célébrité ? Vous n'êtes pas des idiots ? Ce n'est pas des idiots que vous êtes ? Vous commandez quoi là-bas ? Vous commandez quoi là-bas ? Vous attendez quoi des gens-là ? Parlons sérieusement. Vous attendez quoi d'eux ? Parce qu'on est les jumeaux, les jumeaux de quoi même ? Les jumeaux à quel niveau ? On est les jumeaux à quel niveau ? Je dis que le Cameroun parle français, le Cameroun parle anglais. Le Cameroun a des affinités tribales avec le Nigeria, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Tcham. Vous n'arrivez pas à ça, vous vous serviez de ça comme levier pour pouvoir développer votre business de la musique ici. Vous partez jouer les lécheurs de bottes, les laver le sol. Parce qu'on dit comment vous faites passer à la télé. Il n'y a aucune télé en Porte d'Ivoire qui dépasse un blog. Il y a du blog au Nigeria, il n'y a pas du télé, il n'y a pas du blog. Vous connaissez ce qu'on appelle un blog non ? Un blog sur internet. Les blogueurs, il y a des blogueurs au Nigeria. Et quand ils parlent au Nigeria, ils sont aux Etats-Unis. Ça se répercute. Vous partez de discuter une émission des coups. Aïe seigneur. Qu'est-ce qu'on va même vous dire ? Depuis deux, depuis un mois, je vous ai dit que ce gars c'est un voleur. Et que les gars qui le soutiennent, c'est parce qu'ils savent qu'il est en train de voler. Mais par contre c'est un Cameroun qu'on vole, il faudrait qu'on mette ça sur la place publique comme si c'est le Cameroun, on lèche le Cameroun comme s'il a tort. Ils ont voulu me lyncher. Ils ont voulu me lyncher. Tout un peuple s'est élevé contre moi. Tout un peuple. Parce que j'ai seulement dit que je demande un peu de respect. Un peu de respect pour l'auteur de l'oeuvre, Viviane. Un peu de respect. Tout un peuple s'est élevé pour me lyncher. Tout un peuple. Je vais juste demander un peu de respect pour l'auteur de Viviane. Tout un peuple s'est élevé pour me lyncher. Le débat est tellement devenu chaud qu'on a invité le patron du patron des droits d'auteur, le patron du Burida, à venir parler. On a invité le patron du Burida à donner son avis. Un homme qui ne fait pas dans la langue de bois. Parlons t'écoutes. Dis nous qu'est-ce qu'il en est. Il a été clair. Il a décidé de ne pas faire plaisir aux gens. De ne pas parler pour faire plaisir et abrutir toute une génération. Il a décidé de dire la vérité. Mais comme la vérité fait mal. Comme la vérité est difficile à accepter. Malgré ça, il se lève encore. Les mêmes gens se lèvent. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Dis que soutenir le mensonge. Soutenir le mensonge. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Like. Lâche-moi un commentaire si possible.